Yo les gars, c'est Layden, j'espère que vous allez bien, moi ça va, nickel. Alors aujourd'hui les gars, je vais vous conseiller pour un setup gaming. Donc tout d'abord les gars, on va commencer par la souris. Donc là la souris c'est une Logitech G305 en version sans fil, car c'est toujours mieux sans fil. Elle coûte 50€, voilà, donc vous allez vous dire, ouais c'est peut-être un peu trop cher. Mais vous prometz qu'elle va pas vous décevoir cette souris. Beaucoup de professionnels dans le monde de l'esport utilisent cette souris. Voilà, on s'enfile, vous pouvez la mettre en noir, vous pouvez la mettre en lilas, vous pouvez la mettre en bleu, vous pouvez la mettre en blanc. On va voir si on est perçu en bleu. Voilà, donc ça c'est pour la souris. Donc voilà les gars, donc là maintenant on va passer au clavier les gars. Donc le clavier c'est un clavier de chez Klim, c'est le Klim Chroma qui est en asertif, voilà. C'est un clavier apparemment, parce qu'il a marqué waterproof, mais bon, testez pas, on sait jamais. Bref, voilà, pour commencer, il est pas mal. Clavier mécanique, enfin je crois. Il est silencieux en plus. Clavier basique, il coûte 25€. Donc les gars, donc pour le tapis de souris, donc c'est un géant tapis de souris de chez, de la marque OK, qui fait 80cm de longueur sur 30 de largeur, il a 4mm d'épaisseur, voilà. Donc c'est un géant tapis de souris qui est au prix de 12€, voilà. De toute façon, les gars, je vous mets tout dans la description. Donc les gars, donc pour l'écran, c'est un Asus, c'est le Asus VA27EHE. Donc il a 27 pouces, 75 Hz, et je crois 5 ms en temps de réponse. Il n'a pas marqué le temps de réponse. A mon avis, le temps de réponse doit être 5 ms, mais ça lui suffit largement. 65 Hz pour commencer, ça suffit largement aussi. Voilà, 27 pouces qui est assez grand, en 1080p, voilà. Voilà les gars, donc il coûte 150€, il vient de chez Asus. Donc pour le PC Gamer, les gars, je vous conseille d'aller sur le site Megaport, voilà. Après, vous tapez PC Gamer, Intel i5, Speedfire 2, voilà. De toute façon, je vous mettrai le lien dans la description, de toute façon. Donc dedans, on a un boîtier qui vient de chez Cooler Master. Un Intel Core i5. Ventira de Intel Standard. Pour la carte mère, les gars, il faut en rajouter une. Parce que... Parce que, à mon avis, il y avait un bug. À mon avis, il était plus disponible. Donc voilà, vous prenez la moins chère, la première. Il y a une GTX 1154Go. 16Go DDR4. 120Go en SSD. Un disque dur d'1T. Là, voilà, après, le pouvoir reste. Et ce PC coûte 705€. Voilà. Donc pour la webcam, les gars, c'est la Logitech G505, voilà. Qui coûte 60€. Et après, ses caractéristiques. Champ de vision de 60 degrés. 720p. Et voilà. Pour débuter, quoi, ça suffit. 60€, voilà. Ça suffit largement pour débuter. Le bureau, les gars, c'est un bureau de chez Ikea. Le becane. Le becante. Qui coûte 150€. Et qui fait 140cm. 1m40, quoi. De longueur. 60cm de largeur, voilà. Tranquille, hein. Histoire de poser votre PC et tout ça. Tranquille. La chaise, les gars, c'est une chaise de chez Cedine Scout. Voilà, donc, tranquille. 50€ coûte. C'est pas très cher. On peut l'incliner un petit peu. Voilà. C'est une chaise. Basique. Donc, attendez. Donc, on a les... Ah, voilà. C'est bon. Je sais ce qui nous manque. Et pour terminer, les gars, le casque. Le casque, c'est un HyperX Cloud 2. Que je vous conseille très fortement. Car il a... Bon, je ne l'ai pas. Mais il a une très, très bonne qualité de son. Plus une bonne qualité de son. Mais qui procure. Que quand on parle. Au niveau du micro. Voilà. Donc, les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. Commentez. Like. Partagez. C'est Lajden. Et peace. 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 Sous-titrage ST' 501